A l'entrée du parc de l'Annonciade, côté préfecture, des ouvriers s'activent depuis quelques jours. Ces grandes vis qu'ils plantent au sol sont les fondations d'un kiosque entièrement démontable. Le porteur de projet et son architecte suivent l'avancée des travaux, car cet établissement c'est le bébé de Michel Moscardine. Il a obtenu le droit d'exploiter cette parcelle communale pendant 15 ans, en contrepartie d'une redevance. L'affaire vous verrez à 7h30 le matin, au café, comme une affaire classique. Ça va basculer en brasserie de midi, ça va basculer et l'après-midi les gens pourront venir déguster une crêpe, une gaufre, une boisson. La promesse, une cuisine végétale avec des produits bio issus de circuits courts. Qu'en pensent les usagers du parc ? Nous leur avons montré le projet. C'est une bonne chose, je trouve, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien encarté là, au niveau pour les enfants de boire quelque chose ou quoi. C'est vrai que la structure en elle-même promet, mais oui, ça va venir casser effectivement le parc, qui normalement est censé être un lieu de tranquillité et de balade. Que le quartier ne se perde pas, c'est vraiment extra. Excusez-moi, je suis un peu émue. D'autres, comme ce conseiller municipal d'opposition, se sont inquiétés de l'installation de ces barrières il y a 15 jours. La municipalité vente sa pratique de la démocratie participative, du travail des comités de quartier, ce que nous ne critiquons pas. Mais en l'occurrence, il n'y a rien eu de fait de ce côté-là. Côté mairie, on se défend. Toute la publicité légale a été faite et lors de l'installation de ce panneau en octobre, un habitant du quartier avait d'ailleurs interpellé le maire lors d'une réunion. Il a répondu à la question d'un membre du conseil des quartiers, il a expliqué quel était le projet et ensuite ça n'a pas soulevé d'opposition particulière ni de questions supplémentaires de la part de la population. Les travaux devraient durer encore quelques semaines pour une ouverture courant du mois de juin.